Voici un exemple concret de tangente et de plan tangent dans l'espace à trois dimensions. On nous donne cette fonction f aux deux variables x, y, dont le graphe est cette surface verte-là. On nous donne aussi abscisse et ordonnée d'un point P, et la cote de ce point se trouve en remplaçant là-dedans le x par un demi et le y par un quart. Ainsi, on trouve comme cote trois quarts, et ce point P appartient bien sûr au graphe de la fonction. Nous cherchons maintenant l'équation cartésienne du plan tangent à ce graphe au point P. L'équation cartésienne générale de ce plan tangent s'écrit comme ceci. Donc, là-dedans, nous allons remplacer le x0 par un demi, le y0 par un quart, et le z0 par trois quarts. Pour trouver ce coefficient-là, il faut d'abord dériver la fonction f partiellement par rapport à x, ce qui signifie que nous dérivons ce trinôme-là par rapport à x en considérant le y comme nombre constant. Donc, cette dérivée, ça va donner moins 3x au carré, moins 0, plus 0. Cette dérivée par rapport à x donne effectivement 0, puisque y est considérée comme constant. Donc, la dérivée partielle de cette fonction par rapport à x, c'est moins 3x carré. Pour ce coefficient-là, nous avons besoin de la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc, cette fois-ci, nous dérivons ce trinôme par rapport à y en considérant x comme constante. La dérivée de cette constante, moins x au cube, c'est 0. La dérivée de moins 2y carré, c'est moins 4y. Et la dérivée de cette constante 1 par rapport à y, c'est de nouveau 0. Donc, cette dérivée partielle, ça donne moins 4y. En remplaçant là-dedans le x par un demi, nous trouvons moins 3 quarts. Donc, ce coefficient-là, c'est moins 3 quarts. Et en remplaçant là-dedans le y par un quart, nous trouvons comme coefficient moins 1. Donc, voilà l'équation cartésienne de ce plan tangent alpha-tg. Équation qu'on peut encore écrire un peu plus simplement. Ceci, c'est l'équation cartésienne de ce plan tangent au graphe de la fonction en ce point pi. Observons cela dans l'animation. Maintenant, nous allons tracer le plan vertical parallèle à l'axe des x qui passe par le point pi. Ça, c'est le plan d'équation cartésienne y est égal à un quart. L'intersection de ce plan avec le graphe de la fonction, c'est cette courbe-là. Et ce que nous cherchons, c'est la tangente à cette courbe-là au point pi et ce, dans ce plan vertical bleu. Donc, ce que nous cherchons, c'est cette tangente-là. Cette tangente est bien sûr l'intersection de ce plan vertical et du plan tangent en pi. Observons cela. Cette tangente-tx, c'est bien l'intersection des deux plans bleu et magenta. Et par conséquent, cette tangente peut être décrite au moyen des équations cartésiennes de ces deux plans. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan magenta, de ce plan tangent. Et ça, c'est l'équation cartésienne de ce plan bleu. Maintenant, nous allons faire ceci. Ici, nous allons tracer le plan vertical, dont l'équation cartésienne, c'est x est égale à un demi. L'intersection de ce plan avec le graphe de la fonction, c'est cette courbe-là. Et dans ce plan bleu, nous allons chercher la tangente à cette courbe, tangente au point pi. Donc, nous cherchons cette droite-là. Que j'ai appelée t-indice y, tangente y. Cette tangente est bien sûr l'intersection de ce plan vertical bleu et du plan tangent en magenta. Observons cela dans l'animation. C'est bien correct. Cette tangente y, c'est l'intersection du plan bleu avec le plan magenta. Et par conséquent, cette tangente peut être décrite dans l'espace à trois dimensions au moyen de l'équation cartésienne du plan magenta et de l'équation cartésienne du plan bleu. Et voilà, l'exercice est ainsi terminé. Observons encore les deux tangentes avec ce plan tangent. Merci. 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 Merci.